le sujet qu'on va traiter est un peu plus important pour le croyant pourquoi parce que le sujet qu'on va traiter est un sujet dont le croyant doit se prémunir et avant même de citer quel est ce péché dont j'évoque comme étant le péché que le musulman ne peut pas faire une charme va méditer sur quelques versets de son atel batal comment on a allah a placé les premiers versets dans sa telle pas car si on lit les premiers versets allah ta'ala nous parle de trois catégories au début commence à la taille il dit l'if la mime vallée qu'elle quitte à la rive et filles ou d'années moutaqine et va nous parler des moutaqine des pieux pendant cinq versets ou 4 si on ne compte pas le premier des familles puis allah ta'ala il va parler des mécréants à qui il va donner que deux versets vraiment la taille à une proie la donnée 4 24 24 verser pour les croyants les pieux et 2 pour les mécréants pour te faire comprendre que déjà les croyants ils sont supérieurs dans leur mérite bien sûr je parle pas du nom alors mérite mais allah ta'ala il va parler d'une troisième catégorie après cela et allah ta'ala il ne sait pas attarder sur les mécréants pourquoi car la mécréance quelqu'un qui est café clairement c'est clair il n'y a pas de la foi elle est claire et la mécréance apparente comme un athée ou quoi c'est quelque chose de très clair par contre allah ta'ala juste après il va dédier à une troisième catégorie presque deux pages entières du quran qui est cette catégorie cette catégorie ce sont les hypocrites pourquoi allah ta'ala il a donné deux pages aux hypocrites il n'a pas donné autant aux croyants aux mécréants parce que comme on a dit leur cas il est clair aux croyants aux mécréants par contre le cas le plus subtil le cas où beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie c'est l'hypocrisie combien de personnes peuvent se sentir appartenir à la catégorie les croyants alors qu'ils sont dans l'hypocrisie il suffit de revenir à son hélène et voir l'état de des hypocrites comment ils vont être le jour du jour ils vont dire aux croyants on était on n'était pas avec vous voilà merci vous étiez avec nous retournera si vous voulez à sauter le hadith pour voir exactement ce passage mais là le sujet inchallah ça va être le sujet de la vidéo ça va être une caractéristique flagrante des hypocrites dont nabi sallam a un peu plus mis en garde sur ce ce caractère ce caractère là peut-être que certains l'ont compris ce caractère là c'est le mensonge ce péché où allah ta'ala nous dit dans le coran que la malédiction d'allah ta'ala à tombe sur ceux qui mentent ce verset où allah ce péché où allah ta'ala nous dit que seuls ceux qui ne croient pas commettent ce péché ce péché où allah ta'ala nous dit qu'allah il ne guide pas quelqu'un qui est menteur et très ingrat ce péché où allah il dit dans le coran allah ne dirige pas celui qui est pervers et menteur et il faut savoir que le croyant ce qu'il espère c'est la miséricorde allah ta'ala parce que même l'entrée au paradis elle ne se fait pas par les oeuvres comme l'ami sallam l'a dit elle se fait par la miséricorde et ce qui chasse la miséricorde d'allah ta'ala sur toi c'est sa bénédiction lorsqu'allah ta'ala il te maudit c'est à dire qu'allah ta'ala il te prive de sa miséricorde comme l'ont défini les savants et celui qui commet ce péché le mensonge fait partie des gens dont allah ta'ala maudit et donc pour revenir à cette catégorie où on disait les hypocrites cette catégorie les plus dangereux pourquoi j'ai introduit ce sujet avec cela parce que le croyant son souci c'est quoi c'est de ne pas faire partie de cette catégorie là sachant que on parle tout le temps oui les enfants mais craint il va l'en faire l'écran on va faire les plus les croyants paradis au paradis mais il faut savoir comment faire la catégorie la plus basse le plus le plus le plus bas de l'enfer le degré le plus bas il est réservé pour les hypocrites alors nabi alaihi salatou salam il va nous expliquer parmi les signes de l'hypocrite c'est quoi et en réalité dans les signes des hypocrites il y en a deux qui rejoint le mensonge nabi alaihi salam il dit quatre défauts celui qui les possède est un pur hypocrite et il dit nabi alaihi salam celui qui en a un qui a eu de ses caractéristiques alors il aura une partie d'hypocrisie en lui jusqu'à qu'il enlève cela de lui le premier c'est quoi nabi alaihi salam il a dit quand on lui fait confiance qu'il trahit quand on lui fait confiance qu'il trahit et deuxièmement quand il parle il ment voilà les deux premiers caractéristiques et même le troisième quand il prend l'engagement il ne le respecte pas et si tu regardes bien ces trois choses se rejoignent se rejoignent quelque part donc voilà comment nabi salam il a décrit l'hypocrite donc comment tu peux te mettre dans une case aussi dangereuse comment tu peux te permettre alors qu'en la taala t'entends alors que les anges note que tu es en train de mentir alors qu'à la taala il sait très bien la réalité qui a dans ton coeur et toi devant allah taala sans aucune pudeur tu te permet de mentir on va y est ce que ça ne te suffit pas de savoir qu'à la taala il a fait du mensonge une des sources du châtiment ou des mises en salle et milady dans un de ses rêves qu'il a vu des gens se faire couper il les voyait se faire couper comment une scie qui est rentré dans la bouche et qui est monté jusqu'à la nuque et les narines et jusqu'aux yeux je suis fait pas ça juste pour qu'on s'est déjà juste ça dans ta tombe tu as ça on parle même pas de l'enfer on parle même pas de cela de la courade en bas qui aura le jour du jugement sur toi non le simple fait que déjà juste dans la tombe il est réservé un tel châtiment pour celui qui n'a pas suffit pas pour pour faire te faire raisonner à prendre l'engagement sincère de plus mentir et je veux juste terminer avec un hadith un hadith qui qu'il est largement celui qui aime rasulallah celui qui aime le messager d'allah sallallahu alaihi wa sallam ce hadith suffira pour lui ce hadith suffira pour lui wallahi ce hadith il suffit pour lui je vais en citer un autre juste parce que ça c'est en référence avec le nom de la vidéo mais ce hadith il suffit dans tout le discours j'ai même pas besoin de rajouter wallahi tu aimeras sallallahu alaihi wa sallam comment tu peux mentir alors que l'imam et timidhi rahimahullah il rapporte que aucun caractère n'était plus détestable au prophète sallallahu alaihi wa sallam que le mensonge et écoute bien écoute bien ce qu'on rapporte d'un hadith qui était jugé authentique par l'albani quand un homme tenait au prophète sallallahu alaihi wa sallam un mensonge nabihi sallallahu alaihi wa sallam ils ont souffré la meilleure des créatures nabhi nabiyona sallallahu alaihi wa sallam qui a pleuré pour toi qui a maigri tellement il pleurait en prosternation lorsqu'il a appris qu'il y avait un degré en enfer pour sa communauté celui qui s'est inquiété pour toi du début jusqu'à la fin de son message lorsqu'il apprenait que quelqu'un mentait qu'il voyait que quelqu'un mentait nabhi sallallahu alaihi wa sallam ils ont souffré jusqu'à ce que il apprenait que la personne s'était repentie donc tu te rends compte que tu fais un acte qui ferait qui ferait souffrir nabhi sallallahu alaihi wa sallam et tu prétends aimer alors selon moi alors que lui il a souffert pour toi et toi la seule reconnaissance que tu as lui donner c'est de le faire de faire des actes qui le font souffrir que s'il t'entendait les gens sallam il serait en train de souffrir jusqu'à que tu te reprends c'est juste le fait de savoir ça ça te suffit pas pour arrêter de mentir ça te suffit pas de de prendre ce chemin te dire je vais arrêter nabhi sallallahu alaihi wa sallam il a pas dit il vous convient ou plutôt il vous incombe d'être véridique car le fait d'être véridique mène à la bonté la bonté mène au paradis et nabhi sallallahu alaihi wa sallam il a pas mis en garde le contre le fait de suivre le mensonge car le mensonge mène à la perversion la perversion mène au feu et le hadith le dernier hadith que je vais citer et c'est le hadith de la vidéo qui répond dans la vidéo et inchallah j'espère qu'il amènera à certaines méditations et à se poser des réelles questions on est venu auprès du messager d'Allah sallallahu alaihi wa sallam on a commencé à lui citer des péchés à des péchés graves des péchés que tu te dis qui répugne qui n'a même pas besoin d'être croyant ou pas pour savoir que c'est des caractéristiques extra mauvais et que tout humain répugne on est venu voir le prophète on a dit le musulman ça peut être un h je sais me l'a dit il se peut il se peut c'est à dire que des fois il tombe dans des dans des dans des situations où il fait preuve de l'acheter il peut arriver mais inchallah il va se reprendre puis on lui dit à nabi sallallahu alaihi wa sallam il peut être avare il se peut il peut être avare il y a des musulmans qui des fois ne sont pas généraux mais ça reste un musulman c'est quelqu'un à croire mais des fois voilà il ya des faiblesses puis on lui a dit nabi sallallahu alaihi wa sallam on arrivait au hadith on arrivait au moment on lui a dit et les musulmans il peut mentir qu'est-ce qu'il a dit le musulman non il ne ment pas jamais il peut tomber dans le mensonge et na'am parce qu'il faut comprendre que les dangers du mensonge les dangers du mensonge déjà qu'on a vu que 1 ça provoque la malédiction d'allah ta'ala sur toi 2 ça provoque sa colère 3 ça ferait souffrir l'habi sallallahu alaihi wa sallam jusqu'à ce que tu te repentes de ça ça suffit mais quatrièmement déjà que sa tenue entre toi et la relation avec allah et son messager sallallahu alaihi wa sallam tu nuis aux gens autour de toi tu nuis aux gens qui vivent avec toi et encore plus si tu serais marié parce que lorsqu'on voit que tu es quelqu'un qui ment est ce qu'on va avoir confiance dans tes propos est ce qu'on va te croire par la suite ou alors tu as créé une relation remplie de doute où la personne vivra avec une boule au ventre pourquoi parce qu'il ne sait pas s'il peut avoir confiance en toi il ne sait pas si tu lui dis la vérité lorsque il te demande quelque chose ou lorsque tu lui rapporte quelque chose c'est pour cela qu'il y a un proverbe arabe qui dit trois choses qui ne reviennent jamais la parole lorsqu'elle est sorti et le temps lorsqu'il passe et la confiance lorsqu'elle est perdue parce que lorsqu'une personne perd confiance en toi alors à partir de ce moment là la personne ne peut pas sonder ton coeur elle peut pas savoir si tu t'es réellement repenti donc elle se dit quoi très simplement que si tu lui as déjà menti plusieurs fois qu'est ce qu'il lui dirait qu'est ce qui va lui dire que tu vas pas recommencer vu qu'à la base même tu as menti donc quand tu dis que tu regrettes et que tu te repens et je ne sais quoi il va se dire peut-être que tu mens mais bon on retient ça on retient que premièrement tu es en danger grave tu il se peut que tu es parmi les écrits et c'est à une partie d'hypocrisie dans tous les 40 ans et sache que les hypocrites ce sont les gens qui sont les plus dont le plus bas fondant deuxièmement sache que la malédiction dans la taille à aller sur toi troisièmement mais bizarre salem tu fais un acte qui causait sa souffrance ça ça suffit pas ça on va juste par amour pour ton épargne abyss en c'est même que tu te rends pas compte et là je vais m'arrêter là mais on a là j'ai parlé du mensonge tout court le mensonge est à différents degrés alors il y a des mille titres il y a des multitude de textes qui nous parle sur le danger de juré par la terre mais une chale a juste ça ça va suivre ça va suffire justement tout simplement alors que dire des gens qui prennent à la terre dans leur serment qui osent prendre moi le seigneur des mots sur leur bouche en prenant son nom en jurant et en mode en même temps